La responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants est la responsabilité la plus noble qui soit. Il s'agit pour nos enfants de les guider dans la bonne voie. Vous le savez, les parents représentent la référence ultime pour leurs enfants. Ils en sont entièrement responsables. Ils ont une responsabilité pleine et entière concernant leurs enfants. Même lorsqu'ils confient leurs enfants à l'institution, par exemple à l'éducation nationale, ils ne font que confier leurs enfants. Ils ne perdent jamais cette pleine et entière responsabilité. C'est cette grande responsabilité que le poète Aline Gibran a essayé de traduire par la métaphore de l'arc dans les vers suivants. « Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetées. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ses flèches puissent voler vite et loin. » C'est absolument magnifique, vous l'aurez compris. L'archer symbolise Dieu, l'arc symbolise les parents et les flèches symbolisent les enfants. C'est une noble responsabilité donc, mais c'est aussi une responsabilité difficile à porter, parce qu'elle est lourde de conséquences. Vous le savez, lorsqu'un enfant, un adolescent, voire même parfois un adulte, fait quelque chose de mal, ou en tout cas lorsqu'on perçoit qu'il fait quelque chose de mal, vers qui les regards se tournent ? Vers les parents. En réalité, j'ouvre une petite parenthèse, les regards se tournent vers les mamans. Voilà, je referme la parenthèse. Et là, il y a un certain nombre de jugements, parfois contradictoires, sur ses parents. Ses parents sont trop laxistes, ou alors ils sont trop autoritaires, ils sont trop faibles, ou alors ils sont trop violents, ils sont trop démissionnaires, ou alors ils sont trop radicaux. Et c'est ce qui doit participer certainement à une certaine forme de culpabilité chez le parent qui a peur de mal faire. Pourtant, ça paraît simple de bien éduquer son enfant. On se dit qu'il suffit de l'aimer, de vouloir son bien, et d'agir en conséquence. Et notamment, en ce qui concerne l'éducation, qu'il suffit de lui transmettre le problème, le problème, le gros problème, c'est transmettre quoi, et transmettre comment. Voilà. Les parents sont confrontés à des dilemmes, étant donné la société dans laquelle nous vivons. Premier dilemme, réussite sociale ou éthique. Dans une société qui est très hiérarchisée, qui est très inégalitaire, qui est traversée par des rapports de domination, de classe, de genre, de race, comment privilégier l'éthique ? Dans une société, en particulier le système scolaire, qui est basé sur un système de notation, de tri, de sélection, de performance, de ce que Pierre Bourdieu, le sociologue Pierre Bourdieu appelait la distinction, c'est-à-dire le fait de sortir du lot, le fait de se démarquer. Dans cette société, comment privilégier l'éthique ? Alors, il y a une série brésilienne qui traduit parfaitement bien le système tel que je viens de le décrire, discriminatoire, inégalitaire et élitiste. C'est une série qui s'appelle 3%. Alors, pourquoi 3% ? Je vous le fais en cours. Il s'agit de jeunes, au Brésil donc, qui vivent dans un bidonville. Ils sont déjà triés au début du processus. On les prend et là, on les fait évoluer dans un processus où, au fur et à mesure, ils vont devoir se battre les uns contre les autres, voire parfois s'entretuer. Et au final, à la fin du processus, il ne reste plus que 3%. Et ces 3%, ce sont les personnes, donc les exceptions, qui vont pouvoir accéder à l'autre rive. Une sorte de paradis complètement épuré, où tout n'est que luxe, calme et volupté, tout est beau, où il n'y a aucune forme de violence. Et les jeunes de ce bidonville sont confrontés à un dilemme. Est-ce qu'ils doivent refuser ce système ultra-violent, inégalitaire, élitiste, et prendre le risque de moisir dans le bidonville, où il y a une extrême pauvreté ? Ou est-ce qu'au contraire, ils adhèrent au système élitiste, inégalitaire, discriminatoire, et prendre le risque d'avoir des litres et des litres et des litres de sang sur les mains ? C'est un peu le dilemme dans lequel peuvent être les parents. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait des enfants pour en faire des winners, les plus forts du monde, ou est-ce qu'on fait des enfants pour en faire des gens bien ? Autre dilemme entre réussite et dignité. Vous le savez, la société française est traversée de discriminations raciales. Ces discriminations raciales existent pour les personnes issues de l'immigration postcoloniale, quel que soit le niveau social. Même si on est ingénieur, par exemple, on peut subir des discriminations raciales. Par exemple, on peut être déclassé, avoir plus de diplômes, et être payé moins que son collègue qui a moins de diplômes et qui, pourtant, a un salaire supérieur. Voilà, ça s'appelle le déclassement. Vous pouvez être ministre. À partir du moment où vous êtes issu de l'immigration postcoloniale, vous pouvez être discriminé. Alors, certes, par rapport à d'autres ministres, mais vous pouvez être discriminé quand même. Malgré cela, on peut dire que, quand même, il y a possibilité de réussir socialement en France lorsqu'on est musulman ou issu de l'immigration postcoloniale. Il y a cette possibilité. Faire partie des 3 % dont je parlais tout à l'heure. Faire partie donc de l'exception. Il y a une condition, notamment. Une condition, c'est de faire allégeance. Alors, ça veut dire quoi, faire allégeance ? En vrac, je vous donne des exemples comme ça. Et vous le savez. Faire allégeance, par exemple, c'est de dire, quand on est dans l'entreprise qui a un cocktail et qu'on vous offre un verre d'alcool, c'est de dire que vous n'en voulez pas parce que vous avez un diabète de type 2, par exemple. Faire allégeance, c'est, par exemple, accepter de se faire appeler à longueur de journée Adam, alors qu'en vrai, vous vous appelez Adam, par exemple. Faire allégeance, c'est dire, lors d'une discussion comme ça, que vous êtes contre, j'ouvre les guillemets, l'importation du conflit israélo-palestinien. Faire allégeance, ça peut être aussi, à chaque fois qu'il y a une bombe qui explose, en Occident, sauf dans les mosquées, en Occident, mais pas dans les mosquées, c'est très précis, dire not in my name, par exemple. Ou alors, avoir des autocollants, je suis Charlie, sur toutes les surfaces lisses qui vous entourent, votre ordinateur, le mur, votre front, enfin voilà, je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie. Donc voilà, ça, c'est faire allégeance aussi. Il y a une particularité pour les filles et femmes issues de l'immigration postcoloniale, pour ce qui concerne cette notion d'allégeance. Donc en fait, en réalité, ça veut dire montrer patte blanche, l'expression consacrée, c'est qu'elles doivent se montrer émancipées des figures masculines de leur communauté, de leur famille, de leur quartier, de leur communauté de manière plus générale. Donc en fait, en réalité, montrer qu'elles sont émancipées de leurs pères, de leurs frères et de leurs maris. Voilà, cette particularité-là pour les femmes qui sont vraiment dans le continuum colonial. C'est ce qu'on attendait des femmes indigènes sauvées par le colon blanc qui venait sur son cheval blanc. La question qui est posée, c'est on peut donc dépasser ce plafond de verre d'une certaine manière. C'est la réussite sociale. Mais à quel prix ? Alors pourquoi les dilemmes sont aussi forts pour les parents concernant leurs enfants ? Si le dilemme est aussi difficile, c'est parce qu'on vit dans une société, je le disais tout à l'heure, qui est traversée discrimination. Alors j'ai pris trois exemples que vous connaissez déjà. Le taux de chômage, notamment. Vous savez que le taux de chômage dans les quartiers populaires est pratiquement trois fois plus élevé que dans les autres quartiers. Par exemple, les quartiers pavillonnaires, trois fois plus élevés. Vous avez des quartiers en Seine-Saint-Denis où vous pouvez avoir jusqu'à 30-40% de chômage. 30-40% de chômage. Je vous rappelle que la moyenne nationale, c'est 10%. Les contrôles au faciès. Alors les chiffres du chômage que je vous donne, évidemment, ils sont sourcés. C'est-à-dire que c'est l'observatoire des inégalités là, en l'occurrence. Pour ce qui concerne les contrôles au faciès, vous le savez certainement, l'État français a été condamné par la justice française en 2016 pour contrôle au faciès. En fait, pour contrôle raciste, pour pratiques discriminatoires de la part de la police. Donc ça, c'est quelque chose de fort quand même. C'est l'État français qui se condamne lui-même par rapport à des pratiques discriminatoires, et des pratiques discriminatoires racistes notamment. Il y a quelques jours, quelques semaines, le défenseur des droits a publié un rapport où il montre qu'un homme noir ou arabe a 20 fois plus de risques d'être contrôlé, de subir un contrôle par la police, qu'un homme blanc. 20 fois plus. Voilà, ça s'appelle du racisme structurel, à partir du moment où on a ces statistiques. Et puis, enfin, les inégalités à l'école. Vous le savez aussi peut-être, la France a le système scolaire qui, parmi les pays de l'OCDE, est le plus inégalitaire et discriminatoire. C'est le plus inégalitaire et discriminatoire. Voilà. Et ça, c'est l'OCDE qui le dit dans le rapport annuel que l'organisation publie chaque année, le rapport PISA, et c'est le cas depuis le début des années 2000. La France a vraiment un système très élitiste et très discriminatoire. pour expliquer peut-être le dilemme dans lequel se retrouvent, les dilemmes dans lesquels se retrouvent les parents dans l'éducation de leurs enfants, la réduction du champ du possible. Alors, c'est quoi la réduction du champ du possible ? C'est de dire à son enfant, ou de dire à un enfant, lorsqu'on est parent ou lorsqu'on est une figure d'autorité, par exemple à un enseignant, tu n'es pas beau, tu es idiot, tu fais toujours n'importe quoi, ton frère il est mieux que toi, ta soeur est mieux que toi, etc. C'est-à-dire que l'enfant a un champ du possible et le fait de lui dire que grosso modo c'est mort, tu n'es pas beau, tu ne seras jamais, tu es idiot, tu ne seras jamais intelligent, ton frère est mieux que toi, ton frère plus tard réussira mieux que toi, etc. ça réduit son champ du possible, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se projeter comme étant beau, intelligent, potentiellement chirurgien, etc. Donc ça, c'est le rapport interpersonnel. De manière plus structurelle, la réduction du champ du possible depuis le début du processus, comme dans la série 3% en réalité depuis la naissance, c'est le fait pour un enfant de ne pas pouvoir s'identifier à des figures positives et inspirantes. Par exemple, un enfant noir qui ne va jamais voir dans les médias, au cinéma, dans les livres, etc., les livres jeunesse, un médecin noir, mais qui va tout le temps voir un médecin blanc s'occuper d'un petit enfant noir, ne va pas pouvoir lui-même se projeter comme médecin plus tard, et dès le plus jeune âge. C'est lié à la question des préjugés. Les préjugés, et vous en connaissez beaucoup, les préjugés, par exemple, c'est de dire que les filles sont nulles en maths. Voilà, donc dès le début, quand on dit ça à une petite, elle ne peut pas se projeter comme étant bonne en maths. D'autres préjugés, les garçons noirs sont nulles en science. Alors, il y a des préjugés qui paraissent comme ça positifs, sous forme de compliments, et en fait, c'est les plus vicieux. C'est par exemple de dire que les petites filles sénégalaises, elles sont fortes pour tout ce qui est maternel. Elles s'occupent bien des enfants, etc. Ou les petites filles marocaines qui adorent cuisiner, qui font très très bien à manger. Donc on a l'impression que c'est un compliment. En réalité, ce serait un compliment si on disait à la petite fille noire, tu es très très forte pour t'occuper des enfants, etc. Ce serait bien que tu deviennes rectrice de l'Académie de Versailles, par exemple, ou ministre de l'éducation. Ou la petite fille marocaine lui dire, tu fais très très bien à manger, ce serait bien que tu deviennes une grande chef étoilée. Bon, évidemment, ce n'est pas le cas. Evidemment, ce qu'on insinue lorsqu'on dit à une petite fille sénégalaise qu'elle est douée pour tout ce qui est maternel, c'est qu'elle ferait une très très bonne nounou plus tard. Idem pour la fille marocaine. Effectivement, il y a un lien entre réduction du champ du possible chez les enfants et secteur d'activité que les personnes issues de l'immigration postcoloniale sont de fait surconcentrées. Par exemple, par rapport aux exemples que je viens de donner sur les petites filles noires et les petites filles arabes, il se trouve que les femmes issues de l'immigration postcoloniale, noires et arabes, sont surconcentrées dans certains secteurs d'activité, les plus précaires évidemment, donc le téléconseil, tous les services à la personne, le nettoyage industriel, etc. Donc, quand au début du processus, l'enfant se voit réduire son champ des possibles, ça l'amène vers les secteurs d'activité où il est presque prédestiné en réalité. Donc, il y a un lien de cause à effet. Face à ce système très discriminatoire où en réalité, les enfants issus de l'immigration postcoloniale ont donc moins de chances que les autres de réussir. On peut comprendre, du coup, le déni qu'on peut avoir par rapport à ces discriminations lorsqu'on parle à son enfant. C'est-à-dire lui dire, « Mais en fait, on sait le contexte, il est très difficile, etc. pour que tu puisses réussir socialement, et du coup, on ne va pas trop se casser la tête avec les questions d'éthique ou la question de la dignité. Ce qui compte, c'est que tu bosses, c'est que tu travailles, etc. pour avancer. On peut être dans cette posture-là quand on est parent, vu le système, la société dans laquelle on vit. La question, c'est de savoir si c'est une bonne stratégie, notamment pour l'enfant, si c'est dans son intérêt. Alors, il y a une étude qui est très, très importante qui a été publiée l'année dernière, en 2017, une étude de l'Université de Californie, qui s'est appuyée sur des travaux sur plusieurs années, plusieurs décennies, avec des spécialistes de tous bords, donc des chercheurs en sociologie, des médecins, de grands scientifiques, etc. Ils ont fait un travail par rapport à des enfants, à 100 000 enfants. Ce n'est pas un petit sondage au coin de la rue, c'est un vrai travail de territoire. Et alors, ce qu'a montré cette étude sur l'impact du racisme, sur la santé, en particulier la santé mentale de l'enfant, l'impact, montrait que l'enfant, dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, prend conscience du racisme, prend conscience de la hiérarchisation raciale, les Blancs, c'est mieux, les Noirs, c'est moins bien, et prend conscience de là où il se situe dans la hiérarchisation raciale. Vous avez certainement déjà vu cette expérience qui a été faite où il y a un ensemble d'enfants noirs et on leur propose des poupées noires et blanches. On leur dit lesquelles sont les plus belles, les plus laides, les plus intelligentes, les plus bêtes, les plus méchantes, les plus gentilles. Et systématiquement, les enfants noirs préféraient la poupée blanche, plus belle, plus intelligente, plus gentille, et rejetaient la poupée noire en disant laides, bêtes et méchantes. Voilà, c'est-à-dire les enfants noirs rejetaient la poupée qui leur ressemblait le plus. Voilà, donc ça, c'est très très important. Je le dis parce que moi-même, qui suis issue d'immigration postcoloniale, donc certainement que j'ai vécu cette prise de conscience très tôt, je me suis rendu compte de ça, vraiment, lorsque j'ai eu moi-même mes enfants, en fait. Et où je me disais, mais dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, on se dit, mais pourquoi il y a ces choses dans ces petits cerveaux ? Donc c'est assez affolant, mais en tout cas, il faut le savoir. Cette prise de conscience, c'est dès l'âge de 3 ans. L'impact du racisme sur les enfants, c'est notamment des risques d'anxiété, de dépression et d'hyperactivité. Ces risques sont très très lourds pour les enfants qui subissent des discriminations et du racisme. Et ce qu'a montré l'étude aussi, c'est que lorsque les parents sont dans le déni, c'est-à-dire que l'enfant se plaint auprès de vous. Maman, papa, j'ai subi du harcèlement, ou alors l'enseignante m'a dit ça, etc. J'ai été stigmatisée. Bon, évidemment, ce ne sont pas les termes techniques qu'il va utiliser, mais grosso modo, c'est ça que veut dire l'enfant. Le fait que le parent lui dise, « Ne me raconte pas ta vie, travaille, va faire tes devoirs, je ne veux pas le savoir, tu fais la victime, etc. » Donc le parent pense bien faire en poussant comme ça son enfant, en se disant, je fais ça pour qu'il se concentre sur le travail et il ne s'occupe pas trop du système, sinon il va aller dans le mur. Ce déni-là, donc le fait de refuser de ne pas écouter l'enfant et au contraire de le renvoyer vers le travail, d'oublier en fait ces situations de discrimination, aggrave encore plus l'impact négatif sur la santé mentale de l'enfant. Ça l'aggrave encore plus. C'est ce qu'a montré l'étude. De la même manière, dans l'étude, parce que l'étude ne s'est pas contentée simplement de faire un diagnostic, une analyse de la situation, dans l'étude on a également, et ça c'est vraiment, je vous invite à la regarder, dans l'étude on a également un travail qui est fait sur l'impact, au contraire, des parents lorsqu'ils soutiennent leurs enfants, lorsqu'ils ne sont pas dans le déni, etc. C'est pour ça que ça s'est fait sur plusieurs années, c'est comment évolue l'enfant. À partir du moment où les parents soutiennent leurs enfants, l'étude a montré qu'il y a une réduction des effets néfastes. À partir du moment où le parent parle des discriminations avec son enfant, ça permet à l'enfant de mieux se défendre. Et à partir du moment, et ça c'est vraiment très important et on le sait peu, à partir du moment où il y a une transmission de ce que les Américains, enfin dans l'étude, appellent la fierté ethnique, c'est-à-dire le fait de transmettre sa langue maternelle, le fait de transmettre sa religion, par exemple pour ce qui nous concerne, en partie, ici, l'islam, de transmettre sa culture ou ses cultures à l'enfant, participe de sa confiance en soi, de sa plus grande confiance en soi et de sa plus grande estime de soi. Alors qu'on peut avoir l'impression qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, les pouvoirs publics peuvent largement conseiller aux parents qui parlent une langue issue de l'immigration postcoloniale, et notamment l'arabe, le berbère, le tamazirt, le wolof, le peul, etc. peuvent conseiller aux parents de ne pas parler leur langue maternelle à la maison parce que, soi-disant, ça provoquerait des retards, des handicaps, etc. Ça, c'est totalement faux, par exemple. Il faut, au contraire, transmettre sa langue, sa culture, ce qu'on est en réalité, ce qu'on est en tant que parent, là d'où on vient, ses héritages, etc. C'est ça qui fortifie les enfants. L'inverse, au contraire, comme je le disais tout à l'heure, crée des effets très négatifs sur la confiance en soi et l'estime de soi. Alors ça, c'est très important, et c'est la suite du poème de Givran que je commençais tout à l'heure. « Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. » Il faut être stable, dépourvu de complexes lorsqu'on éduque nos enfants, dépourvu de complexes lorsqu'on transmet à nos enfants. Malgré le contexte très difficile où il y a une forte stigmatisation de ce que sont des identités des personnes issues de l'immigration postcoloniale. Les langues dont je parlais tout à l'heure ne sont pratiquement pas considérées comme des langues, à part l'arabe évidemment, mais le wolof, le pelet, etc. vont être considérés comme des dialectes. Vous le savez, l'islam est largement stigmatisé. Malgré ce contexte-là, il faut tenir et au contraire transmettre à ses enfants. C'est ce qui est attendu de nous. On pose souvent aux parents musulmans la question du choix de l'enfant. D'ailleurs, on la pose dans un contexte où, dans l'école française, vous le savez, il n'y a pas de choix. L'enfant arrive à telle heure, il fait telle activité, il y a telle forme de discipline, il prend la parole quand on la lui donne, etc. Donc, au contraire, l'école, en France, c'est le lieu du non-choix, de la contrainte. Mais pour les parents musulmans, pas pour les autres. Pour les parents musulmans, elle a tout à coup, mais non, ton enfant a le choix, il faut lui laisser le choix. Sous-entendu, il faut lui laisser le choix de l'islam ou pas. C'est ça qui est un petit peu sous-entendu. Il faut renvoyer à ça. Il faut refuser déjà ces termes du débat-là, la question du choix. Il faut au contraire répondre que nos enfants ont le droit de voir leurs parents leur transmettre leurs valeurs, leurs principes, leur éthique, leur religion, leur langue, leur culture. C'est un droit fondamental de nos enfants. Et je dirais même que c'est un devoir pour nous, parents, de transmettre ce que nous sommes à nos enfants. Une fois que cela a été dit, il ne faut pas faire porter trop de choses à nos enfants, parce qu'en réalité, il y a un revers de la médaille. Vous le savez, il y a beaucoup de parents qui disent à leurs enfants qu'il faut en faire deux fois plus. Il faut que tu travailles plus que les autres. C'est vrai qu'on est dans un système inégalitaire, mais il faut que tu bosses plus du coup. Ça, c'est faire porter beaucoup de choses quand même à l'enfant. C'est-à-dire lui faire porter la responsabilité du système inégalitaire. Pourquoi il devrait travailler deux fois plus ? Mais d'un autre côté, quand on est conscientisé par rapport à la société inégalitaire, et qu'on veut, au contraire, lutter contre ce système inégalitaire, on peut avoir tendance à faire porter également à l'enfant cette lutte. Va au front, va à l'école, si on te dit ça, etc., en cours d'histoire, si on dit ça, si on dit ça, etc., tu ne te laisses pas faire. Tu te défends, tu ne te laisses pas faire, etc. Ça, c'est problématique aussi, de faire porter ça à l'enfant. Alors, il y a une autre série dont je voulais parler, que j'aime bien aussi. Enfin, que j'aime bien. Elle est vraiment très, très bien, cette série. Je ne sais pas si certaines la connaissent. C'est Westward. D'ailleurs, il y a la deuxième saison qui a commencé. Mais alors, il y a un gros problème dans cette série, et c'est un problème qui est un peu généralisé dans l'ensemble des séries américaines. C'est le fait que l'héroïne blanche, donc qui s'appelle Dolores... Alors, quand même, je raconte un petit peu, je résume un petit peu ce qui se passe dans cette série. Ce sont... Pardon ? Non, non, je ne sais pas, il parle du tout. Du tout, du tout. On le sait dès la première seconde qu'il s'agit de machines. Donc, c'est des machines qui, à un moment donné, vont se rebeller contre les êtres humains qui les ont construites. Voilà. Donc, d'un côté, on a Dolores, donc l'héroïne blanche. Elle, pour se libérer, elle rêve. C'est vrai ? Et la libération, elle tombe vraiment du ciel. Voilà, elle est en train de rêver. Puis, au fur et à mesure, elle se libère tout naturellement, comme si son état naturel, c'était d'être libre. Par contre, l'héroïne noire, elle, ça ne tombe pas du tout du ciel. Pas du tout. Lutter, de se battre, d'aller au front, etc., etc. Comme si son état naturel, ce n'était pas forcément d'être libre, mais de combattre pour se libérer. Voilà. Et ça, c'est un gros, gros problème. Il ne faut pas que nos enfants soient tout le temps dans une position, dans une posture de se battre pour avoir le minimum, de se battre pour avoir la justice. Ce n'est pas aux enfants de le faire, ça. Parce que, notamment, alors, vous connaissez tous et toutes le film « La vie est belle », peut-être que les moins jeunes ne le connaissent pas. Il y a quelque chose d'universel dans ce film. C'est le fait que ce père, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une famille juive, et le père est pris avec son fils dans un camp de concentration. Et pendant tout le film, le père va essayer de protéger son enfant, c'est-à-dire qu'il va être confronté dans ce camp de concentration, aux violences des nazis, etc., etc. Mais il va essayer de protéger son enfant, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire en sorte que son enfant joue, que c'est un jeu, ce camp de concentration pour l'enfant. Et l'enfant va vraiment le croire, il est tout petit, doit avoir 6 ans. C'est un peu pareil, en fait, pour nos enfants. C'est de dire, voilà, effectivement, on est dans un système qui est très, très hostile, qui est très, très difficile, mais il faut que nos enfants puissent quand même s'amuser et vivre leur vie d'enfant. Il ne s'agit pas d'en faire des warriors, des gens qui vont comme ça au front, des soldats, etc. Ils doivent pouvoir s'amuser. Pour ce qui me concerne, mes enfants, j'ai deux petits, un garçon et une fille. Il y a eu une période pirate, par exemple, et donc, dès qu'il y avait un problème, une injustice, etc., ça passait par la piraterie. Bon, maintenant, c'est la période Chevalier-Dragon. Mais ça passe quand même par du jeu. Ils se mettent en situation, donc ils apprennent à se défendre, etc. Mais ça passe quand même par du jeu. Surtout, voilà, ne pas faire porter aux enfants, ça veut dire que les parents doivent se battre pour que leurs enfants puissent grandir, évoluer dans une société qui soit plus juste, qu'ils puissent y grandir et y être curieux, y être ambitieux, y être respecté dans leur dignité. Et ça, ce n'est pas possible de le faire tout seul. Il faut que les parents se battent collectivement. Et ça, c'est très, très important. Il s'agit vraiment de voir que les stratégies individuelles ne fonctionnent pas. Les stratégies individuelles des parents ne fonctionnent pas. Il faut se mettre ensemble. Il faut avoir des stratégies collectives pour protéger les enfants. Ça, c'est très, très important. Il y a une citation de Stéphane Martelly, une grande poétesse haïtienne que j'aime beaucoup. Si nous ne lançons pas à toute volée nos corps contre les murs et les barrières, qui ouvrira à nos enfants ? Qui ouvrira à nos enfants si nous, on ne s'en occupe pas ? Je terminerai par un petit mot. L'année dernière, on a organisé des états généraux de l'éducation et de la transmission. Et à la fin, le grand témoin de la journée, qui s'appelle Farida Ben Merabet, qui est une grande militante, qui a milité pendant 20 ans dans la ville de Nanterre, nous disait qu'on lui renvoyait souvent le fait que, ce que je disais tout à l'heure, tu milites, tu milites, tu milites, et en fait, tes enfants, tu les as embrouillés, etc. Et elle, elle nous disait que ses enfants, donc ils avaient 25 ans aujourd'hui, et elle disait qu'elle avait fait des enfants qui, aujourd'hui, étaient debout. Voilà, et ça, c'est très, très important. Parce qu'elle s'est organisée avec d'autres parents, notamment des mamans, elle a fait en sorte que ses enfants soient debout. Pour conclure, quatre choses, quatre points. Le premier, et c'est très, très important, je citerais Howard Zinn, qui est un grand historien américain qui est décédé depuis quelques années, et qui disait, « Un enfant pauvre ne sait pas qu'il est pauvre s'il est aimé ». Voilà, et ça, c'est vraiment pour dire qu'il faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants ? Qu'est-ce qu'on doit à nos enfants ? C'est déjà l'amour qu'on leur porte. Ça, c'est très, très important, le fait qu'on aime nos enfants. C'est le premier point. Le deuxième, dire que vraiment être dans le déni par rapport aux violences, aux potentielles discriminations que subissent nos enfants, c'est une très, très grande responsabilité qu'on prend. C'est une faute, en fait, en réalité, que l'on commet contre nos enfants et en réalité contre les générations futures. Parce que beaucoup de psychologues ont montré que le déni provoque des traumatismes qui se reproduisent, qui se transmettent de génération en génération. C'est non seulement du mal vis-à-vis de nos enfants, mais c'est du mal aussi pour les générations à venir. dire aussi qu'il faut absolument chercher à transmettre ce que nous sommes, la fierté ethnique, comme disent les Américains, à nos enfants. Il ne faut pas se laisser embrouiller par les institutions, notamment en France. Au contraire, c'est un devoir, là aussi, de transmettre ce que nous sommes, notre religion, nos langues, notre culture, etc. C'est ça qui fera que nos enfants sont plus forts, qui pourront mieux se défendre dans leur vie, et qui seront tout simplement debout, comme le disait Farida Ben Merabet, enfin, dernier point, s'organiser collectivement. Il ne faut pas qu'on reste sur des stratégies individuelles, de prendre des cours particuliers simplement à nos enfants, d'essayer de les extraire de telle école parce qu'elle n'est pas assez bien pour les mettre dans les écoles privées, etc. Il faut qu'on puisse réfléchir ensemble à la société que nous voulons pour nos enfants. Voilà. Je citais tout à l'heure Farida Ben Merabet. En fait, je dirais que Dieu fasse que nos enfants soient aussi bien inspirés positivement par les parents que nous sommes et par les parents que vous serez peut-être un jour, les futurs parents. Tchallah. Merci. Applaudissements Applaudissements L'in→ L'in→ L'in basta Gü� L'in minion L'in Septuagra L'in cautel